Générique Nous sommes le vendredi 6 avril, bienvenue à tous sur Grand Lille TV, il est tout juste 13h. A la une notamment de cette édition, le mécontentement des habitants de Tourcoing et l'ouverture d'un nouveau complexe foot-salle à Villeneuve-Dosque. Générique Mais avant cela, on revient en bref pour débuter cette édition sur l'affaire qui a fait grand bruit à Roubaix en ce mercredi. Trois individus ont été interpellés dans le cadre d'un coup de filet opéré dans plusieurs villes de France, dans les milieux islamistes radicaux. Les suspects de Roubaix, deux hommes et une femme ont été placés en garde à vue. Et la garde à vue des 10 suspects arrêtés en France avait été prolongée de 48h ce jeudi. Le parquet antiterroriste de Paris avait relâché 4 hommes ce matin, et les six autres seraient eux toujours entendus. A la une de l'actualité, un incident qui s'est produit hier au centre commercial Eural-Île. Vers 16h40 en ce jeudi après-midi, une partie du plafond du restaurant Quick du centre commercial Eural-Île s'est effondrée. L'incident s'est produit dans la partie cuisine de l'établissement, qui se situe au rez-de-chaussée du centre commercial, côté gare Lille-Europe. Le plafond de 100 mètres carrés s'est affaissé de manière progressive, mais en quelques minutes seulement. Le faux plafond avait été refait il y a une dizaine de jours, le fast-food étant en rénovation depuis plusieurs semaines. Plus de peur que de mal, l'incident n'a fait heureusement aucune victime, mais les dégâts sont très importants. Le quick de Rally l'a été fermé pour une durée indéterminée. C'est le week-end de Pâques et pour l'occasion, Grandly TV vous emmène dans les coulisses des chocolatiers. Christelle Dordain et Lucas Tostin se sont rendus à la chocolaterie Espanada à Lille. Et cette journée importante se prépare depuis deux semaines maintenant. Avant de faire palpiter vos papys, vous en prendrez plein les yeux. Oeufs multicolores, poules géantes, lapins au chocolat prennent place dans les vitrines pour marquer la fin du carême. Entre aujourd'hui, demain et dimanche, les chocolatiers devraient faire un de leurs plus gros chiffres d'affaires de l'année. Explication de ce travail avec Xavier Espanada, chocolatier Lillois, au micro de nos deux reporters. Il s'agit donc des frères Dalton. Donc ce sont des oeufs moulés en chocolat blanc avec du colorant jaune. Et il ne restera plus qu'à venir apposer un petit chapeau de coboy sur les trois. Et une légère moustache ici pour faire un peu plus Dalton. Et on poursuit cette édition avec le mécontentement des habitants du quartier de la Marlière hier à Tourcoing. Les habitants devaient participer hier soir à un conseil de quartier prévu dans les locaux du collège Mendès France avec les élus locaux. 300 personnes ont fait le déplacement pour évoquer la future aire d'accueil des gens du voyage. Et à noter que la salle prévue à cet effet n'avait une capacité que d'une cinquantaine de personnes. Les tourquenois se plaignent de ne pas avoir été consultés. Ils rappellent que la Marlière dispose déjà d'une déchetterie d'un classement en ZUP, zone à urbaniser en priorité. Et craignent donc une nouvelle dévaluation du quartier et de leur propriété. Suite à cette protestation des habitants hier, une réunion spécifique à ce sujet a été programmée le 26 avril prochain à la mairie de Tourcoing. Et on va écouter tout de suite les explications de cet habitant du collectif SOS Marlière. On n'est pas contre ces gens, mais l'air d'accueil se situe autour des maisons. Vous allez voir, c'est juste derrière la rue de Soissons. C'est vraiment autour des maisons ce terrain. Ce n'est pas possible, ça ne va pas être gérable. Et pour nous, notre vie, ça ne va plus être pareil. On craint déjà les maisons, ils vont être dévalués. Le quartier ne va plus être pareil. Les gens sont à 4 mètres de chez eux, ils vont avoir des panneaux ou des sapins, en sachant que derrière, ça va être des caravanes. Non, mais je crois que ce n'est pas la solution. Aux abords de Tourcoing, il y a plein de terrains. Pourquoi ne pas les mettre ces gens, ces aires d'accueil aux abords de Tourcoing ? Il y a plein de terrains pour ça, mais là, en plein milieu d'une ville, d'un quartier qui est dévalorisé. Ce vendredi a eu lieu l'inauguration du nouveau complexe de foot-salle à Villeneuve d'Asque. Le foot-salle garde son premier complexe rue Frenley et en ouvre un second rue de la Cousinerie. Dans un hangar de 2000 mètres carrés, deux terrains de foot ont été aménagés avec la possibilité de jouer à 6 contre 6. Mais il sera également possible de pratiquer plusieurs autres sports, flag rugby, volleyball, hockeyball entre autres. En plus de la pose de la pelouse synthétique, accueil, bar, clubhouse, vestiaire sanitaire et écrans ont été aménagés. L'inauguration a eu lieu ce jeudi avec la présence de quelques joueurs de foot professionnels. Et on va écouter tout de suite Christophe Borda, créateur du foot-salle. J'ai créé le concept foot-salle en 2003. Après trois ans de réflexion, je vivais à l'époque à Ajaccio. Et mon étude de marché m'a conduit à l'île, la métropole, pour plusieurs raisons. Les conditions météo qui sont propices au sport indoor. Les étudiants qui restent très longtemps, quatre et dix ans sur cinq, restent sur la métropole. Donc c'est un public qui m'intéresse. Et c'est une région passionnée de football avec beaucoup de clubs de première division. Et les valeurs de mon concept correspondent tout à fait aux valeurs du Nord aussi. Donc c'est pour ces raisons-là que je me suis déplacé dans le Nord. Et on termine cette édition en musique. C'était une première pour l'ONL. L'orchestre mené par Jean-Claude Cassadessus s'est produit dans la salle des pas perdus du tribunal de grande instance de Lille hier soir. Un lieu insolite à la hauteur de l'événement. Ce concert a pu être organisé grâce à un partenariat entre l'Ordre des avocats du Barreau de Lille, le Conseil régional des notaires Nord-Pas-de-Calais et la Chambre départementale des huissiers de justice. Masha Grunessen a suivi le concert pour nous. Et je vous propose tout de suite d'écouter un extrait. Sous-titrage ST' 501 C'est la fin de notre édition. Merci à vous de l'avoir suivi. On se retrouve tout de suite pour toutes vos prévisions météo. Sous-titrage ST' 501 Sous-titrage ST' 501 Sous-titrage ST' 501